Sous-titres par Juanfrance ... 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 Donc, je termine le 15 décembre. J'en ai fait 687, exactement. J'ai compte! J'ai compte! Wow! 687 shows! Je l'ai compte! Le compte est bon, je suis sûre. Mais même si ça fait 5 ans, tu continues de changer le spectacle, t'améliore des choses, tu fais des changements chaque soir. Il faut. Et durant la dernière année, t'as fait beaucoup de changements. Bien, les costumes, tous les costumes ont été changés. Alors, il y a Annie Hort, ma styliste, qui a tout changé les costumes. Il y a eu des numéros qui ont été rajoutés. Je chante maintenant en duo avec Frank Sinatra. On va regarder un extrait de River Deep, Montenay, Céline en feu. T'as eu 39 ans récemment, tu vas avoir 40 ans l'année prochaine. Disons que ça paraît pas, hein? T'es gentille. Sur les images, méchant pétard. Bien, merci bien. Merci bien. Le meilleur reste à venir. Il y a des gens qui peuvent penser, Céline, parce que tu vis à Las Vegas, que tu es déconnectée du Québec. Mais nous, on a suivi Céline jour et nuit, parce qu'on fait un DVD sur ton spectacle. Et vous allez voir que Céline est encore très connectée sur le Québec. Tu te rappelles peut-être pas de ça, parce qu'il était très tard. Tu me sors toujours des affaires. Regarde bien ça. On veut des bonbons. Oh non! Avez-vous vu une citrouille à la porte? Non. Bien, c'est parce que s'il n'y a pas de citrouille à la porte, c'est parce qu'il ne faut pas aller sonner chez le monde, tu sais. Ah, c'est un nouveau règlement de la ville, ça. Bien, j'en ai pas de bonbons. Bien, on va vous donner à moitié de mon grilled cheese, là, puis j'aime pas ça, le grilled cheese. Moi non plus. Pas de bonbons. Bien là, j'ai pas le même, tu sais. Tu sais, c'est le même. ду pleines. Bon, évidemment, c'est donc c'est un peu belle. Bonjour, j'ai pas de temps. J'aime moi il Je sais qu'il a besoin de pression. Elle dit, comment il fait ça, elle dit, euh... T'as-tu des pot-tart? Je sais qu'il y a mis des pot-tart. Ça a pas de mon sens. Des pot-t-pot-tart! Comment on a ça, les pot-tart? Tu dois avoir des pot-tart pis je traîne à quelque part dans le tiroir, dans le fond de le tiroir. Hey, t'as pas de l'air à comprendre. T'es un beau petit démon, toi, hein? Ah non, il dit, touche-moi pas parce que je vais appeler DPJ pis tu vas avoir ta face sur la première page du Journal de Montréal. T'étais un vrai petit démon, toi, hein? Il dit, non, j'étais un clown. Mouzi, Mouzi! Mon fils adore ça. Je pense que beaucoup de monde... Oui, il les regarde. Écoute, quand j'arrive du spectacle le soir, maman. Il y a des nouveaux têtes à claques. Pis là, il fait le code, c'est marqué têtes à claques, là, pis il le fait tout seul, là, c'est... Il sait comment faire ça. On suit ça, on suit... On suit les vraies affaires. Ha, ha, ha! On suit l'importance de l'évolution de ce qui se passe, hein? Les enjeux de société. Oui, oui. T'as fait un duo récemment avec Elvis Presley, et il y a beaucoup de monde qui en a parlé. Les gens disent que c'est un événement marquant dans l'histoire de la télévision, ce duo-là. René, là, il devait rêver de te voir chanter avec Elvis. Le rêve de René, bien sûr, c'était que je chante avec Elvis Presley. Mais c'était impossible. C'était impossible. Et c'est devenu possible. Moi, je l'ai fait pour René, pour être bien honnête avec toi. Donc, t'avais pas vraiment le goût de le faire? Ben, je voulais pas le faire. Ça, c'est comme le Titanic, je voulais pas le faire, je me suis-tu trompée? Tu voulais pas chanter la chanson du Titanic? Heureusement que René m'écoute pas toujours, alors ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Et encore, aujourd'hui, les gens m'en parlent encore, pis ils se demandent comment est-ce qu'ils ont fait ça, pis je le sais pas vraiment. Ils vont t'en parler longtemps. Ben, heureusement, c'est une belle chose, alors je suis ravie d'avoir fait ça. Pour René même. Céline, après Las Vegas, qu'est-ce qui se passe après le 15 décembre? Je prépare une grande tournée mondiale. Un nouveau spectacle. Je repars avec un nouveau concept, avec un tout nouveau spectacle. Tu vas aller en Chine? Je vais partout. Tu vas aller en Afrique du Sud? Oui. Est-ce que tu vas venir au Québec aussi? Oui, évidemment. C'est sûr que je viens au Québec. C'est sûr que oui. J'ai hâte. Oui. Je pourrais pas faire le tour du monde sans venir chez moi. Et René Charles, donc, va t'accompagner, va accompagner René, et vous allez visiter ensemble. Parce que t'as vu... Moi, je vais apprendre en même temps que mon fils. Ce que je trouve extraordinaire... Parce que t'as vu beaucoup de pays sans les voir. Ben, j'ai jamais visité rien. J'ai voyagé le monde. J'ai fait le tour de la Terre. J'ai jamais rien vu. Mais de pouvoir voyager le monde avec mon fils... Ben, évidemment, je me dis, je voudrais aussi que René Charles puisse bénéficier de ça. Alors, René Charles va aller à l'école. J'amène son professeur en tournée. Quand je vais avoir des journées de spectacle, René Charles va aller à l'école. Puis quand je vais avoir des journées de congé, ben, tout le monde est en congé. Il n'y a pas d'école. Puis là, on va en profiter pour aller visiter. Visiter la muraille de Chine. Mais après ça, est-ce que René Charles va aller dans une école normale avec d'autres petits-enfants de son âge et tout ça? Parce que là, c'est sûr qu'il vit une vie en fonction de la tienne, de ton horaire et tout ça. Mais après... Mais quand le spectacle va se terminer, on va vivre entre le Québec et la Floride. Alors, René Charles sera probablement établi en Floride la majorité du temps. Puis il est déjà engagé. On a déjà signé pour lui trouver une place dans une école avec d'autres enfants. Ça va être anglais et français. Comment tu vas faire pour te lever de bonheur? Ça va être un autre mode de vie. Ben, j'ai envie d'aller le reconduire à l'école. Puis de pouvoir partager avec lui. Dire, ben, je te souhaite une belle journée, mon homme. Bonne journée à l'école. Puis peut-être aller jouer un petit neutro avec René après. Aller faire ma commande. Aller à la maison. Connaissez-vous ça, les croque-pots? Non. Ça, c'était croque-pots. Ça, c'était... Tu connais ça? C'est ça, hein? Je dis-tu comme faux croque-pots? C'est quoi ça? C'est comme... Il y en a qui disent oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est une nouvelle affaire qu'on a achetée à la maison. Un croque-pot. Croque-pot. Ça a l'air illégal. Tu sais, les chevrites. Le moment, elle appelait ça une « les chevrites » dans ce temps-là. Tu sais, c'est une poêle électrique. OK. C'est comme un presto. Mais tu mets ton bouillis là-dedans, si tu veux. Tu mets ça, tu mets, ça dure, je sais pas moi, 4h15. Pis quand il a fini de cuire, ben, il continue à mijoter, pis il brûle pas, pis il déshydrate pas, pis il sèche pas. Fait que moi, je peux aller faire mon petit souper le matin, me le croque-pot là-dessus. Tu vas jouer au gars. On a conduit le petit « Bonne journée, mon amour », maman à terme. On a joué un petit neutrou. Ça a été plus long, on a joué 18, finalement. Pas de problème. Le croque-pot est là. Le croque-pot est là. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Il est à 7h10. Le petit à l'école, demain, le souper est pas fait. Et non, t'as pas le grand. C'est moi le boss. Le souper, il est fait et il est servi. Hein? Comment t'as fait ça? Croque-pot. Non, mais c'est bon. On connaissait le bloc-pot aux élections, maintenant, on a le croque-pot. Ha, ha, ha! Le bloc-pot. Céline, est-ce que René-Charles a des aptitudes? Est-ce que tu penses que plus tard, il va être manager comme son père ou chanteur comme sa mère? Écoute, René, il arrête pas de dire, lui là, René-Charles, c'est lui qui va s'occuper de ta carrière plus tard. Puis là, j'arrête pas de dire, il n'y en a plus de carrière, tu comprends-tu? C'est fini, là. C'est parce qu'à un moment donné, René, lui, il continue sa carrière. Il va être rendu à 104 ans puis il va avoir une carrière. C'est parce qu'à un moment donné, je serai plus capable. Ou j'aurais plus envie de le faire. On jouera mes vieux records. Tu comprends-tu que je veux dire? Là, il pense que lui, ça va passer de génération en génération, puis qu'il va toujours rester à 39 ans. Là, lui, il va finir sa carrière avec moi. Il a 65. Puis là, c'est René-Charles qui va pogner ça. Mais moi, je suis rendu où avec ça? René-Charles! Ça n'a pas de bon sens. Arrêtez! Laissons place au nouveau chanteur. Céline, on va maintenant parler des chansons de ton album et de celles qui les ont écrites. Alors, on va commencer par Lise Payette. On a préparé un portrait sur elle et quand nous l'avons rencontrée, nous avons eu le bonheur de lui faire entendre son texte chanté par toi pour la toute, toute première fois. Voici le portrait de Lise Payette. Lise Payette est une femme de communication hors du commun, animatrice, ministre et auteur. Sa carrière est une source d'inspiration pour toutes les femmes du Québec. Je dirais que c'est une sage. Une épaule sur laquelle j'ai déjà pleuré. Vous vous en souvenez? Puis ça, ces larmes-là, c'est de l'accumulation. La Céline que j'ai connue, moi, celle avec qui j'ai fait cette entrevue pendant laquelle elle a tellement pleuré, c'est cette femme qui est à la recherche de bonheur simple. Céline est passée tout droit au succès. Elle est rendue beaucoup plus loin que tout ce qu'elle pouvait imaginer ou espérer. Et de ça, il faut qu'elle se garde tous les jours. Flavie! On l'a! C'est Flavie, ma petite fille. On attendait ce moment avec une impatience. Écouter la chanson chantée par Céline, ça fait des mois qu'on en parle. Alors, il fallait qu'elle soit là. Je cherche l'ombre pour encerrer avec toi, mon amour. Céline, de temps en temps, elle a sûrement un goût de rentrer chez elle, fermer sa porte et redevenir Céline. Je cherche l'ombre pour pleurer avec toi, mon amour, sur cette vie trop courte. C'est extrêmement troublant. Le chemin que cette chanson-là a fait entre la table de travail et ce que j'entends maintenant, c'est absolument incroyable. Si j'ai fait pleurer Céline un jour à la télévision, elle pourrait dire qu'elle m'a fait pleurer aussi. La douce revanche. Mesdames et messieurs, Lise Payette. ... ... ... ... ... ... Écoute, j'étais assise sur le bord de mon fauteuil et j'ai trouvé ça hallucinant. J'ai eu tellement peur, je me suis dit, quand je vais être morte, ils vont me faire annumer une émission avec Guillaume Lepage. ... Je suis contente d'être là, je suis contente de te voir. C'est la première fois que vous vous revoyez depuis 1992, depuis la fois où Céline avait pleuré devant vous. Oui. C'est précieux notre rencontre pour moi. Tant mieux. Je vous dis merci, vous chantez, c'est extraordinaire. Ah, j'aime ça tantôt. C'est une belle douleur, c'est comme l'amour. Je te remercie beaucoup, ça me touche beaucoup. Mais c'est bon. Cette chanson-là, je l'ai écrite parce qu'il me semblait qu'effectivement c'est difficile d'être des femmes dans la lumière. On est toutes les trois des femmes de lumière. On est complètement toujours sous le regard de tout le monde, critiqués, jugés. Et je me suis dit que tu devais sentir aussi qu'à certains moments c'est difficile, il faut retrouver un peu d'ombre pour pouvoir vivre sa propre vie. Oui. Et je la dédie aussi dans ma tête aux hommes que nous aimons, à ces hommes qui nous endures, qui doivent nous trouver insupportables à certains moments, pas reposantes en tous les cas, à René, à Pierre-Carles et à Laurent. Laurent, votre conjoint qui nous a quittés, vous pensez encore à lui beaucoup, j'imagine. Vous avez dû penser beaucoup à lui en écrivant cette chanson. C'est une perte épouvantable dans ma vie et vous n'avez qu'à vous imaginer ce qui vous arriverait et vous allez très bien comprendre. Oui. Est-ce qu'il y a un moment, Mme Payette, où vous avez cherché l'ombre davantage dans votre carrière? Il y a un moment où vous vous êtes dit, là, là, je voudrais tellement rentrer sous terre. À plusieurs moments dans ma vie, mais en particulier pendant l'assurance automobile. Quand vous étiez ministre. Oui. Il y a des fois où je suis rentrée à la maison en pleurant, en disant, ne me laisse plus jamais partir d'ici, mais il fallait continuer. Quand je me suis arrêtée pendant deux ans, j'ai trouvé à quelque part l'ombre et je l'ai tellement aimée que j'ai pleuré quand je suis revenue parce que je n'avais pas envie de revenir. On comprend. Les gens pensent qu'elle voulait ça, elle voulait ça. Quand je me suis engagée à Las Vegas, pour un moment, j'ai eu très peur parce que j'ai regretté de m'être engagée à ce grand, grand projet. Et là, tu ne pouvais plus reculer. Et je n'ai pas plus reculé. Il y avait trop de gens. C'était déjà trop avancé, tout ça. Je me suis encore une fois retrouvée devant les problèmes et je ne regrette rien. Je ne suis pas ça en regrettant du tout. Et je vous avoue très sincèrement que ma passion d'interpréter restera probablement toujours aussi forte, même encore plus parce que j'ai le luxe maintenant de pouvoir choisir, de pouvoir chanter des choses extraordinaires. Mais il vient un moment où cette pression devient lourde parce que tes priorités ont changé. Merci d'avoir trouvé les mots pour moi. Je ne peux les écrire. C'était un immense plaisir. Merci à toi. Alors, je pense que ce serait le moment. Pour la première fois, Céline, tu vas interpréter « Je cherche l'ombre » devant l'auteur. Je la fais pour vous. Sur une musique de Jacques Vénéruseau, mesdames et messieurs, « Je cherche l'ombre » Céline Dion. « Je cherche l'ombre » pour danser avec toi, mon amour. Sur ces musiques comme ciel, qui reviennent en mémoire. Quand le soleil se pleure et que revient le soir, je cherche l'ombre pour nous mettre à l'abri, mon amour. Je cherche l'ombre pour découvrir ton corps, loin de toute lumière, et pour t'aimer encore comme une étrangère. Je cherche l'ombre pour éteindre le feu, mon amour qui dévore mon âme et brûle dans mes veines. Je cherche l'ombre pour éteindre le feu, mon amour qui dévore mon âme et brûle dans mes veines. Je cherche l'ombre pour pleurer avec toi, mon amour. Sur cette vie trop courte qui file entre nos doigts et qui mange les jours en m'éloignant de toi. Je cherche l'ombre pour éteindre le feu, mon amour. Je cherche l'ombre pour éteindre le feu, mon amour, mon amour qui nous prendra la main, sans larmes, sans chagrins. Je cherche l'ombre pour nous conduire ailleurs, cacher notre bonheur. Je cherche l'ombre pour éteindre le feu, mon amour. Je me cherche l'ombre pour éteindre le feu, mon amour qui me dit. Je cherche l'ombre Je cherche l'ombre Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes de retour avec Céline Dion et Lise Payette Céline, il y a aussi Jeannette Bertrand qui a écrit une chanson pour toi Et on regarde son portrait Jeannette Bertrand est une pionnière Si aujourd'hui les femmes s'illustrent autant dans le show business québécois C'est beaucoup grâce à elle En tant qu'animatrice et auteur pour la télé Son oeuvre a ouvert l'esprit de notre nation Et a aidé chacun de nous à s'accepter tel que nous sommes C'est une femme qui n'arrête jamais Elle enseigne toujours Et vient de publier à 82 ans son premier roman J'étais en train d'écrire D'écrire parce que j'écris tout le temps Et le téléphone a sonné Et c'est une voix que j'ai reconnue tout de suite La voix de Renée Angélil Qui me demandait si je voulais écrire une chanson Oh là là, trop énervée Oh mon Dieu Ouf Chut, chut Faut pas te réveiller Je voulais juste t'embrasser Je me suis mis à sa place Comme je fais avec des personnages Et je voulais écrire quelque chose de très personnel De très senti Et j'ai pensé que moi, toute ma vie J'avais été une mère J'ai eu trois enfants Que je devais quitter pour aller travailler Puis je me suis dit Qu'est-ce qu'elle doit se sentir Maman, t'aime Je t'aime C'est beau Puis c'est triste Puis c'est beau en même temps Mesdames et messieurs Jeannette Bertrand Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand je t'ai entendu le chanter Parce que moi, j'ai toujours pas tellement d'estime Alors je me disais C'est pas bien bon Peut-être que c'est pas bien bon Quand je l'ai entendu chanter par toi J'ai dit C'est bon Mais c'est effrayant comme c'est bon T'es bien bonne Puis moi, ce que je me dis Puis moi, ce que je me dis C'est ça C'est ça que je ressens C'est ça que je voulais dire Puis vous m'avez offert ça Mais tu sais, quand toutes les femmes Céline Qui ont des bébés Et qui travaillent Et qui aiment leur travail Mais se sentent un peu coupables Mais ils se disent Culpabilité Oui, oui Peut-être que je serais mieux De rester à la maison Bon, tout ça Un jour, moi J'ai eu cette chance D'avoir un pédiatre Quand j'ai eu mes deux filles Qui ont deux ans de différence Et qui m'avait dit Ce qui a le plus important Parce que je lui disais Oui, mais je travaille Puis je vais les laisser Il m'avait dit Le plus beau cadeau Que vous pouvez faire A vos enfants C'est d'avoir une mère épanouie Or, moi, ça m'épanouissait D'aller travailler Toi, ça t'épanouit Chanter C'est le plus beau cadeau Que tu peux faire à ton fils Bien, je pense que ça Bien, ça m'aide T'entendre tout ça C'est sûr C'est vrai Et c'est vrai aussi Parce que ça, c'est comme On peut donner plein d'exemples C'est comme l'allaitement Mais oui Il y en a qui disent C'est la meilleure affaire au monde Il faut absolument allaiter C'est sûr qu'il faut faire ça Mais si la mère est stressée Puis elle ne dort plus Puis elle est sur le nerf Mais ça dépend de l'entourage aussi Ça dépend Si l'entourage est favorable À l'allaitement Je pense que ça aide La mère à allaiter Absolument Puis c'est pas parce qu'on travaille Qu'on ne peut pas allaiter Moi, je vais vous avouer Que j'ai allaité mon fils Pendant neuf mois Mais c'est tout simplement Parce que je ne savais pas Comment arrêter C'est plus difficile D'arrêter l'allaitement Que d'arrêter la cigarette Moi, je suis pas mal Chosseuse Je suis un peu osseuse Toi, tu ferais une bonne soupe Oui, trouvé Oh, c'est gentil C'est fin Dans ton crock-pot Dans mon crock-pot Ben non, mais c'est fin Elle dit que je ferais une bonne soupe On guérit le monde avec la soupe Tu sais quand t'es malade Va te faire une bonne soupe Ah oui, c'est bon ça On guérit le monde avec ça Non, mais c'est gentil C'est pas le problème Mais la situation avec les poètes Les écrivaines T'as jamais le dernier mot Il trouve toujours quelque chose de beau à dire C'est extraordinaire Moi, je suis osseuse Puis je me disais tout le temps Ben au moins quand je vais allaiter Tu sais, je vais avoir du coussinage Tu sais, ça va être cute Tu sais, il me semble qu'il va se sentir Bien à l'abri Puis bien au chaud, mon fils Là, quand j'ai arrêté d'allaiter Je suis revenue osseuse Je suis revenue soupe Pas soupe au lait Mais je suis revenue soupe Puis là, je me disais Je suis revenue osseuse Puis il me semble que je suis plus confortable Puis ça m'a toujours inquiétée Je me suis toujours Quand mon fils s'appuie sur moi Parce qu'il est bien, 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 bien collu René Char Il me disait tout le temps Je vais lui demander un jour Il me semble que Je suis-tu confortable? Parce que j'aimerais ça être confortable Mais j'aimerais ça être confortable de même Puis ma mère Puis moi, je me dis tout le temps Va t'en passer Oui, mais ma mère, elle me dit Si je pouvais, je t'en donnerais Je t'en donnerais Mais c'est parce que Tu sais, le confort de tout Tu sais, quand tu te dis Moi, maman, elle voulait tout se faire faire Il n'y a pas longtemps Elle voulait se faire monter la face Elle voulait se faire monter ça Elle voulait se faire ranger les bras Elle voulait maigrir Puis là, je disais Maman, t'es belle T'es belle On t'aime comme ça Toi, là, t'es une mère T'es dans une zone de confort Quand on te pigne les bras, là Hum, c'est frais T'en arrière, comme ça Ça fait du bien Quand on te sent T'as des plis Puis ça sent bon Ceux-là, là Hein? Il y a de l'amour Entre ces plis-là Tu sais, les enfants Quand t'es là Puis ils ont des plis d'amour Puis tu dis La belle cocotte Viens, ensuite M'a donné une belle claque Puis il y a des plis d'amour Bien, il y a de la poudre Qui se ramasse en tout ça Il y a de la crème Qui se ramasse en tout ça Puis il y a des mouches de couverture Qui se ramassent dans ça aussi Mais ça, ça sent bon Ça, ça sent bon Bien, des mères, c'est pareil Il y en a des plis C'est pas là pour rien Mais moi, avec les os Les plis C'est un peu plus Quand ça craque C'est une autre histoire Mais les plis-là Je disais Mon mère, t'es belle Mon mère, t'es peut-être pas Comme tu voudrais Mais tu sais T'es tellement belle Tu sens tellement bon Change pas ça Enlève-nous pas ça Cet amour-là Chaque année Il y a un pied Qui se rajoute Extraordinaire Puis là, je me disais C'est extraordinaire Pour les enfants De retrouver ce confort-là Chez sa mère Puis chez les petits-enfants aussi Grand moment Me semble une grand-mère Maigrichonne, osseuse Allô, grand-maman Qu'est-ce qu'on mange Pour subir la soupe? Mais ça, c'est pas le fun Mais c'est qu'on mange À soi Un bon bouillis Un bon bouillis au crackpot Céline, si tu veux Changer de métier Moi Stand-up comics Ben oui, j'ai toujours dit ça Je suis d'accord avec toi, Jeannette Hein? Stand-up comics Ben d'autres Ça n'a pas d'allure Changez pas ça Ces prix-là, vous autres Céline, René Charles Est-ce qu'il est conscient Que sa mère est une star? Est-ce qu'il s'en rend compte Que sa mère fait pas Un métier normal Ce qui m'aide avec René Charles C'est que je n'ai pas besoin De lui expliquer beaucoup de choses Entre autres, qui je suis Quand je sors en public Et qu'il y a un amas de personnes Qui se tiennent dans le coin Et qui crie C'est lui, c'est lui, c'est lui Oh, tu peux-tu toucher à ma fille Oh, tu peux-tu toucher à ma fille Puis là, je me dis René Charles, il doit se demander Qu'est-ce qui arrive, là? Puis tu sais, quand on sort Il y a toujours Trois, quatre chauffeurs Cinq, six bodyguards Tu sais, il y a du monde Puis là, je me suis dit Non, mais lui, là Le petit, il doit se demander Coudonc C'est-tu tous mes pères, ça? Je me suis dit Ma mère, as-tu quatre maris, là? C'est quoi cette affaire-là, là? À chaque fois qu'on sort Il y a quatre, cinq gars Il y a quatre, cinq gars Il y a quatre, cinq gars Oh, c'est ça Alors, je me suis dit Non, je dois Même quand il était petit Je lui parlais Je lui raconte En grand Tout simplement Ça, c'est le chauffeur Ça, c'est les gens de la sécurité Parce que je vais dire Maman fait des disques Elle chante Il y a des gens qui achètent Puis là, là Quand on va à Paris Ça fait longtemps Que je ne suis pas allée à Paris Puis là, là Quand je vais sortir Ils vont Parce que je veux Je ne veux pas qu'ils soient effrayés Je ne veux pas qu'ils aient peur Parce qu'à Paris, là Ça crie Quand on sort de l'hôtel Ça crie Puis là, je me dis Il va avoir peur Il y a deux ans Il va dire Qu'est-ce que le monde Qui saute sur ma mère? Là, je ne veux pas Que personne ne me saute dessus Puis je ne veux pas Que René Charles ait peur Alors, ce que je fais C'est que je lui explique Avant qu'on descende De la chambre d'hôtel Dans le lobby de l'hôtel Je lui explique Maman va sortir avant Toi, tu t'en vas Au musée de la science Ou bon, je ne sais pas Tu t'en vas visiter des choses Tu t'en vas au manège, etc. Maman va sortir en premier Puis là, ils vont crier un petit peu Ils vont dire Ah Céline, on aime ta nouvelle chanson Puis on est content Que tu sois venu nous voir, etc. Mais pas peur Ils vont crier un peu OK Bonne journée mon amour Je t'aime Alors, je quitte Là, ils commencent à crier C'est-à-dire Tu t'entends les gens crier dehors Sur le trottoir Le petit a deux ans, trois ans Puis il regarde sa marraine Ma soeur Linda Puis il dit Les gens dehors, là Il dit Ils ont pogné le jackpot Alors, il y en a des trucs comme ça Mais l'important pour moi C'est que René Charles Il sait exactement Qui est sa mère Et faire la part des choses Et ça, c'est réconfortant pour moi C'est réconfortant Alors, je pense que la chanson de Jeannette Va consoler autant les enfants Que les mamans C'est sur une musique de David Gatogno Un texte de Jeannette Merci, Jeannette Berceuse Applaudissements Oh 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 Oh, t'as de la vie Les pieds, ouais, donc Les chevaux, les chevaux, les chevaux Les chevaux, les chevaux Les chevaux, les chevaux Les chevaux, les chevaux Et moi, j'ai le mien Ok Appelle-moi tantôt, ok? Ok Je t'adore tantôt Bye-bye Bye Chut Chut Faut pas te réveiller Je voulais juste t'embrasser Te regarder encore une fois Pour t'emporter avec moi Là où je vais chanter Maman, t'es 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 Surtout Ne me regarde pas Surtout Ne me tends pas les bras Ne pleure Ne pleure Ne pleure Surtout Pas Je vais rester Mais je ne peux pas Je ne peux pas Maman, t'es 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 C'est parce que t'aimais moi Mon âme Maman, t'aime Je t'aime Venez, il m'appelle le gouvernement Ils t'appellent le gouvernement? Oui, c'est majoritaire Nous sommes de retour avec Céline Dion, Jeannette Bertrand, Lise Payette Il n'y a pas juste des auteurs québécoises qui ont écrit pour toi Il y a aussi des auteurs françaises Il y en a une qui s'appelle Christine Orban On va regarder ensemble son portrait Christine Orban est une auteur née à Casablanca Qui vit maintenant à Paris Elle est l'une des plus grandes vedettes du star-système littéraire français Je t'appelle Christine Orban Parmi ses 15 romans, certains ont été publiés en Allemagne, en Chine, en Corée du Sud et aux États-Unis Le récit autobiographique, l'âme sœur, racontant la vie et la mort de sa petite sœur qui fut séparée de ses enfants, m'a particulièrement touchée Mon premier roman s'appelait Les petites filles ne meurent jamais Je me rends compte que dans ma première chanson, je reviens sur le même thème qui est donc la petite fille qu'en a été Je ne suis pas seule Je me rends compte qu'il y en a très peu parce que son regard dit la vérité Je préfère avoir écrit pour elle avant de l'avoir connue Pour moi c'est un chemin obligé On écrit pour l'image qu'on a des personnes Et c'est important de l'avoir sans même l'intermédiaire d'elle-même Vous voyez, c'était ma Céline Je ne suis pas seule comme tu vois Mes mots simples comme ils me sont venus, comme j'ai ressenti, portés par une voix aussi extraordinaire J'ai vraiment envie de dire merci Je ne suis pas cette fille-là C'est beau C'est très, très beau Quand elle dit « Je ne suis pas cette fille-là » et quand tu chantes « Je ne suis pas cette fille-là » Est-ce qu'il y a une Céline des fois qu'on connaît moins nous autres? Tu sais, une Céline, je ne sais pas moi Une Céline qui se fâche là Oui, c'est ça Est-ce qu'elle existe cette Céline-là? Oui, 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 c'est sûr Je sais, c'est moi le boss Lise dit « J'espère » C'est moi le boss OK Donc, tu es bosseuse des fois là Oui, je pourrais peut-être demander à Renée ce qu'il pense de moi Renée, Renée m'appelle le... Vous voulez que je vous le dise? Oui, oui, bien oui OK Renée m'appelle le gouvernement Il t'appelle le gouvernement? Oui, oui, puis c'est majoritaire Le gouvernement, chez vous, il est majoritaire Il est majoritaire, ça c'est sûr Oui, oui Mais oui, il m'appelle le gouvernement Parce que Renée et Renée Chère s'assistent un peu C'est qui le patron, c'est qui le petit boss, c'est qui le gros boss, c'est tout ça Mais c'est toi qui passes les lois Mais c'est moi le gouvernement C'est toi qui décide C'est moi qui mène Céline, il y a une autre auteure française qui a écrit pour toi Elle ne t'a jamais rencontré elle aussi Elle n'avait jamais écrit elle aussi de chanson pour une interprète C'était une première Et on lui a fait à elle aussi la surprise de lui faire entendre ses textes chantés par toi Elle s'appelle Nina Bouraoui Je n'ai jamais entendu les chansons que j'ai écrites, jamais C'est la première fois, je suis très impatiente et très émue Nina Bouraoui est une auteure française qui a vécu son enfance en Algérie Elle a publié neuf romans L'un d'eux, Mes mauvaises pensées, a remporté le prix Renaudot 2005 L'un des cinq grands prix de la littérature française Mes mauvaises pensées J'ai vu la foule et les silences J'ai vu la foule et les silences, les feux de joie et la souffrance J'ai vu les roses sous la neige, les grands loups blancs pris au piège Alors la première chanson, Immensité, c'était une immensité Céline Dionnesque C'est-à-dire que c'est l'histoire de quelqu'un qui a traversé le monde, qui a traversé les océans, qui a traversé les continents Et puis finalement, la seule immensité qui reste, c'est l'immensité sur la peau de l'homme qu'elle aime Et c'est l'immensité dans les yeux de son fils qu'elle aime Comme des étoiles sur ta peau Comme l'immensité C'est très émouvant C'est hyper émouvant, c'est incroyable La deuxième chanson, Les Paradis Je voulais raconter, après une séparation On est dans l'interprétation des choses toujours Et ce qu'on voit n'est pas forcément la vérité Les Paradis sont loin de moi C'est une chanson qui est aussi sur une rupture Mais qui n'est pas triste Parce qu'il y a encore là la guerrière qui veut retrouver la lumière, toujours Partir et pas quitter Le premier amour est le dernier Les Paradis ne sont pas sur terre Je veux retrouver la lumière Je suis super heureuse Très très beau cadeau, merci beaucoup Sur une musique de Jean-Bénérouzot, un texte de Lina Bouhraoui Voici Céline Dion, Immensité J'ai vu l'orange de Sahara Les nuits fauves d'une reine de Sabah J'ai vu la terre, quelques orages Les océans, ces naufrages J'ai vu la foule et les silences Les feux de joie et la souffrance J'ai vu les roses sous la neige Et les grands loups blancs pris au piège J'ai vu tomber la pluie d'été Les amants qui restent sur le quai Mais ce qui m'étonne, tu sais C'est tout l'éclat de nos baisers Tous les désirs, tous les sursauts Comme des étoiles sur ta peau Comme l'immensité J'ai vu les anges et les déments Les yeux baissés, les serments J'ai vu les ombres et la lumière D'une femme seule et guerrière J'ai vu les flots et les rochers Les révélations, les secrets J'ai vu les vastes Amériques Et tous les mirages de l'Afrique J'ai vu l'azur et les glaciers Se confondre et puis se briser Mais ce qui m'étonne, tu sais C'est tout l'éclat de nos baisers Tous les désirs, tous les sursauts Comme des étoiles sur ta peau Comme l'immensité J'ai vu l'enfance et l'ivresse La vie qui sourit, la tristesse La misère demandée, sensée J'ai vu des armes tomber Et sous mes yeux se relever J'ai vu le froid, j'ai vu la trance Le rire de notre fils qui danse J'ai reconnu ses yeux dorés Oh, comme ils te ressemblaient J'ai vu les lisses, les orchidées Cachées dans mon jardin secret Mais ce qui me rendait, ce que tu sais C'est tout l'éclat de tes baisers Tous les désirs, tous les sursauts Comme des étoiles sur ma peau Comme l'immensité Oh, comme l'immensité Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'embrasse tout un gouvernement Nous sommes de retour avec Céline Dion, Jeannette Bertrand et Lise Payet Céline, il y a aussi Denise Bombardier qui a collaboré à ton album Et on regarde tout de suite le portrait de Denise Bombardier Denise Bombardier est une journaliste émérite aux opinions tranchées C'est aussi une romancière appréciée tant au Québec qu'en France Où elle s'est vue décerner la Légion d'honneur C'est une libre penseuse qui ne craint pas la controverse On sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons Monsieur Mazneff, lui, les attire avec sa réputation Quand j'ai lu son texte sur la maternité dans le devoir J'ai eu envie qu'elle écrive pour moi Tous les drapeaux du monde N'ont pas de secourir Je l'avais vue sur scène divine Quand je l'ai retrouvée dans la loge Elle est entrée, elle était démaquillée, elle était mince comme ça presque En fait, c'est un personnage, elle était dramatique, quoi J'ai dit, vous avez quelque chose de la Calas Et là, elle a été absolument renversée Elle a dit, mais est-ce que vous savez ce que je veux dans la vie? Parce qu'elle veut, elle souhaiterait jouer Calas J'ai pensé à Calas et le texte m'est venu Les lumières, la nuit quand tout s'efface Surgit dans le désert au bout de la Calas Vous m'avez vu pleurer à l'écran, c'est rare dans ma vie J'en ai fait pleurer d'autres, mais moi je pleure pas Ah oui, c'est extraordinaire Mesdames et messieurs, Denise Bombardier Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'embrasse tout un gouvernement Céline, qu'est-ce qui t'a tant attiré dans cette chronique du devoir pour avoir envie? Je la traîne avec moi Je la traîne avec moi, je sais pas si vous avez lu Il y a eu un texte de Madame Bombardier qui s'appelle La fête des mères Qui est assez simple et qui est tellement vrai, tellement touchant C'est comme ça que t'as eu envie que Denise écrive pour toi? Écoute, oui, j'aime son courage de défendre les choses qu'elle croit C'est plus facile d'aller vers la vague, avec la vague C'est toujours plus facile, c'est ça la couleur, c'est la mode, on y va avec ça, tout le monde ensemble C'est très difficile de dire moi, je dis non à ça, quand tout le monde dit bon ok on va y aller D'assumer ce qu'on pense, ce qu'on sent, ce qu'on croit, puis de le dire à voix haute Moi je trouve que ça prend énormément de courage et j'admire ça Mais le sens de l'indignation, c'est une façon de vivre Et il faut l'avoir, parce que si on n'a pas le sens de l'indignation, c'est qu'on n'a pas de sens moral tout court Et à ce moment-là, on ne peut pas vivre dans une société qui soit humaine Si on n'est pas capable de s'indigner sur des choses fondamentales, c'est sûr Absolument Mais quand j'entends Céline dire moi je n'ai pas la force, alors quelle est la force incarnée ? C'est pour ça qu'elle est si fragile et c'est pour ça qu'elle est si attachante Mais cette force-là, cette puissance que vous avez, et vous le savez en plus Cette formidable intelligence que vous avez, parce que vous ne seriez pas là où vous êtes si vous n'aviez pas tout ça Et moi, je dois dire que non seulement je suis extrêmement honorée que vous ayez pensé à moi Mais en plus, je suis très émue Et je me dis, dans ma vie, je n'aurais jamais imaginé Si on m'avait dit un jour que j'allais écrire une chanson pour vous, je ne l'aurais pas cru D'abord, je n'avais jamais écrit de chanson effectivement Et c'est quand je suis revenue de Las Vegas que je me suis assise et j'ai écrit cette chanson D'où te vient cette fascination pour Maria Callas que Denise a deviné chez toi ? La vie de Maria Callas me poursuit depuis longtemps Et j'étais toute jeune et un jour, j'ai reçu un petit livre de chevet sur Maria Callas Et c'était peut-être mon premier livre Et je suis tombée un peu sur sa vie L'histoire que Maria Callas a vécue avec sa mère, qu'elle était un peu rejetée Que Maria Callas était grosse et qu'elle ne réussirait jamais Et qu'elle ne ferait jamais rien Et je me suis dit, mais quelle chanteuse extraordinaire et quel malheur Comment on peut être si malheureuse et être si grandiose ? Comment on peut chanter de la peine comme ça et d'être si belle ? Un jour, j'ai rencontré Karl Lagerfeld Karl Lagerfeld qui est le designer de mode et entre autres le créateur de Chanel actuellement J'étais à Paris, je voyais un défilé de mode Et je rencontre Karl Lagerfeld pour le féliciter de ce défilé magnifique Il me dit, mais je dois vous photographier en Callas Et un grand maquilleur qui est venu au coin, qui aujourd'hui malheureusement est décédé Un jour me maquille pour un événement Il me dit, il faut absolument que je te maquille un jour en Maria Callas Alors ça, c'est pas Maria, je dis à Jeannette et à Lise, c'est pas Maria Callas, c'est Céline C'est Céline en Maria Callas Ce qui est incroyable, c'est que moi je ne savais rien de ça quand je vous ai rencontré Je ne savais pas qu'elle avait fait les photos, je ne savais pas qu'elle avait... pas du tout Céline, on a hâte d'entendre cette chanson, on va te laisser aller te préparer pour faire Maria Callas Ok Et pendant que Céline se prépare, Denise, j'aimerais que vous racontiez à nos téléspectateurs Parce qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas qui est Maria Callas ou qui ne connaissent pas tous les détails de son destin et de sa vie Alors, Maria Callas, elle est grecque, ça a été la plus grande diva probablement du 20e siècle Elle est morte jeune, elle est morte à 54 ans Quand elle est née, sa mère, les premiers jours, n'a pas voulu la voir Alors donc, il y a eu ce rejet-là, mais sa mère, après, ne l'a pas aimée Ce qui est le contraire de Céline, n'est-ce pas ? Ce qui fait que sa vie a été une douleur dès le début, une déchirure, une blessure Et elle a été extrêmement amoureuse Elle a eu un amour qui l'a tuée, au fond, parce qu'elle s'est laissée mourir C'était Onassis qui était l'homme le plus puissant de la Terre Ça a été une relation extrêmement destructrice Et il l'a quittée, pour qui ? Il l'a quittée, pour Jacqueline Kennedy, qui l'a épousée Jacqueline Kennedy, qui était la femme De John Kennedy Du président des États-Unis, John Kennedy, qui a été assassinée Donc, on est dans le mythe Et on est, forcément, dans la tragédie Et la tragédie grecque, par définition Puisque tous les deux étaient grecs Donc, c'est ça, Maria Callas Et c'est une des plus grandes chanteuses qui a jamais existé Ça m'apparaissait évident de faire le lien entre... Elles ont quelque chose en commun Elles ont le talent Alors, sur une musique d'Éric Benzi Texte de Denise Bombardier La diva « Que tu te fasse pas d'amour entre... » La nuit, quand je m'éveille, dans mon désert de noir, je songe très souvent à la diva en moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a la magnifique qui s'est laissée mourir. J'avoue que certains s'en vont quand la foule applaudit. C'est elle que je pense, à qui je dis merci. Il faut avoir gravé les sommets de silence pour sentir la douleur de sa désespérance. Et pour avoir chanté jusqu'au bout de mon âme, je me suis reconnue à travers cette forme. Tous les bravos du monde n'ont pas pu se courir. Maria la magnifique qui n'a su que souffrir. J'avoue que certains s'en vont quand je suis sur la scène. J'aimerais que ma voix se confondent dans le ciel. Tous les bravos du monde n'ont pas pu apaiser. Maria la magnifique qui n'a dit pas écorché. Quand je fuis les lumières, la nuit quand tout s'efface. Surgit dans le désert l'ombre de la calasse. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501